Déjà je vais commencer par me présenter, je m'appelle Marceau Perderot, je ne suis plus élève avocat puisque j'ai obtenu le certificat, enfin le CAPA il y a quelques jours et je prêterai serment devant la cour d'appel de Paris dans quelques jours. Donc voilà, j'ai fait un master 1 en droit pénal, un master 2 plus généraliste en droit privé et moi ma matière de prédilection, je ne peux pas appeler ma spécialisation puisque quand on est avocat, ce qui sera mon cas dans quelques jours, on ne peut pas se prévaloir d'une spécialisation sans avoir passé un examen particulier auprès du barreau même. C'est ma matière de prédilection, c'est ce que j'aime faire et donc c'est pour ça que j'ai naturellement décidé d'assurer cette petite séance. Alors je vais reprendre, je vais tout de suite vous rappeler qu'il y a sur la chaîne YouTube une vidéo qui a été publiée l'année dernière puisqu'il y avait déjà eu des séances de soutien, des petites séances de révision dans des matières spécifiques et c'est Ibrahim Chalabi qui avait fait, donc avocat, qui avait fait la séance de procédure pénale à l'époque et il avait abordé les thématiques de l'enquête, donc les différents types d'enquête et de la garde à vue il me semble, donc j'ai pensé que ce n'était pas forcément la peine de revenir sur ces notions, excepté la garde à vue qui m'apparaît être une notion centrale en procédure pénale et à maîtriser absolument. Donc si on a le temps, on verra, mais si on a le temps je ferai un petit rappel sur la garde à vue à la fin. Et donc voilà, pour la thématique de l'enquête, enfin des enquêtes qui est très large, il y a la vidéo d'Ibrahim sur la chaîne YouTube que je vous invite à aller voir. Pour éviter de faire doublon, je ne vais pas en parler, moi je vais me concentrer sur la procédure d'information judiciaire, alors ça a plusieurs noms, l'information judiciaire, l'instruction préparatoire préalable ou l'instruction encore, tous ces mots-là désignent la même procédure. Donc voilà, on va revenir sur les notions clés de cette procédure particulière. Concernant, donc déjà un petit mot sur la procédure pénale, sur cette matière qui est une matière fondamentale. C'est vraiment par là que je veux commencer, parce que quand on est attaché à la démocratie libérale telle qu'on la connaît, dans laquelle on vit actuellement, et à l'état de droit, il est impossible de se passer d'une procédure pénale forte, qui présente des garanties élevées pour les justiciables, parce que c'est ce qui en réalité nous protège tous de l'arbitraire. Et vraiment, je tiens à faire ce rappel parce que depuis longues décennies, à quelques exceptions près de réformes qui ont renforcé les garanties des justiciables et des mises en cause notamment, c'est un recul qu'on constate, un recul dans les garanties, dans les droits de la défense. Et la dernière en date, alors elle n'a pas encore été définitivement adoptée, j'espère que la copie du gouvernement et de la majorité sera revue. Mais la dernière en date, c'est le projet de réforme de la justice. Alors ils appellent ça une réforme de la confiance dans la justice en affaiblissant considérablement le secret professionnel des avocats. Et ça, c'est une dérive inquiétante parce que le secret professionnel, il ne protège pas que les avocats, il protège surtout les clients. Et à chaque fois qu'il y a un recul dans les droits qui sont consacrés par la procédure pénale, par notre procédure pénale, c'est inquiétant, c'est inquiétant pour tout le monde. On peut tous, 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 un jour ou l'autre se retrouver mis en cause dans une affaire. Quoi qu'on ait fait. Quoi qu'on ait fait. On peut tous se retrouver mis en cause dans une affaire et vous êtes juriste, vous allez devenir juriste. Et nous, c'est notre responsabilité en tant que juriste de porter ce discours aussi. Vigilance. Parce que souvent, l'opinion publique n'est pas si réfractaire au recul concernant les garanties de la procédure pénale. Donc, c'est un vrai discours, c'est un vrai combat à mener de protéger une procédure pénale forte qui accorde des garanties aux justiciables, qui accorde des droits aux justiciables parce que sinon, c'est l'arbitraire. Et l'arbitraire, il menace tout le monde en tout instant. Il n'y a aucune sécurité dans l'arbitraire. Et voilà, c'est le mot que je voulais avoir en introduction. Un état de droit, c'est avant tout un juge, un justiciable accompagné d'un avocat et une procédure stricte et strictement respectée. Voilà. La procédure pénale, ce n'est pas fait pour embêter les gentils justiciers qui veulent rendre la justice au nom des victimes. La procédure pénale, ça nous protège tous. Voilà. C'est le petit point que je voulais rappeler. Je vais commencer par ce que sont les juridictions d'instruction parce qu'il y a plusieurs juridictions qui interviennent dans le cadre de l'instruction. Comme vous pouvez le voir sur le diaporama, il y a trois grandes juridictions d'instruction. Le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention et la chambre de l'instruction. Donc, on va commencer par le... Alors, il y a la cour de cassation que j'évoquerai également tout à la fin, mais ce n'est pas une juridiction d'instruction à proprement parler. Le juge d'instruction, c'est un magistrat du siège. Ça veut dire que c'est un magistrat indépendant. Ce n'est pas un magistrat du parquet. C'est un magistrat qui est indépendant du pouvoir exécutif, indépendant du pouvoir politique, car comme vous le savez, les magistrats du parquet ne le sont pas. C'est ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, le juge d'instruction, c'est un magistrat du siège et c'est un magistrat indépendant. Et à ce titre, il a des prérogatives assez importantes et plus importantes même que le procureur de la République dans le cadre des enquêtes. Et c'est parce que c'est un magistrat du siège qui a ses prérogatives un peu plus importantes, bien que les évolutions récentes tendent à rapprocher les prérogatives de ces deux magistrats. Le juge d'instruction, il procède par voie d'ordonnance. Donc, les ordonnances, en fait, c'est des jugements qui sont rendus par une personne, par un juge, par un magistrat. C'est ça, c'est une ordonnance. Donc, il procède par voie d'ordonnance. Donc, il va, par exemple, prendre une ordonnance de commission d'experts pour diligenter une expertise. Une ordonnance de règlement, on appelle ça l'ordonnance de règlement qui intervient à la fin de l'information judiciaire. Voilà comment le juge d'instruction procède. C'est important de le savoir. Et à côté de lui, il y a le juge des libertés et de la détention, qui est également un magistrat du siège, qui siège au tribunal de grande instance. Et le juge des libertés et de la détention, il va intervenir dans le cadre de ce qu'on appelle le contentieux de la liberté, enfin plutôt du placement sous des régimes privatifs de liberté. C'est notamment le cas du placement en détention provisoire et de la prolongation de la détention provisoire. On reviendra un peu plus en détail plus tard sur ce que c'est que la détention provisoire. Mais il faut savoir une chose, ce n'est pas le juge d'instruction qui ordonne une détention provisoire. Ça, il y a un juge spécialisé qui a pour mission d'examiner ces questions, c'est le JLD, le juge des libertés et de la détention. C'est le cas depuis la loi du 15 juin 2000. Un juge d'instruction ne peut pas soumettre un mis en examen à une mesure privative de liberté. Donc il ne peut pas le pas soumettre lui-même à une détention provisoire, ni à une assignation à résidence sous surveillance électronique, puisque les deux sont des mesures privatives de liberté. En revanche, le juge d'instruction peut placer ce contrôle judiciaire car c'est un régime qui est seulement restrictif de liberté. C'est-à-dire que vous restez en liberté, vous n'êtes pas assigné à résidence, vous n'êtes pas incarcéré, vous êtes seulement à un certain nombre d'interdictions et d'obligations. Voilà. Donc à partir du moment où on entre dans le cadre de la privation de liberté, on va devant le JLD. C'est le juge d'instruction qui demande le placement en détention ou sous assignation à résidence. Et c'est ensuite le JLD qui décide. Voilà sur ces deux juges qui interviennent dans le cadre de l'instruction. Et il y a à côté ça, la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction, ce n'est plus, alors contrairement au juge d'instruction et au JLD, ce n'est plus, on n'est plus au niveau du tribunal judiciaire puisque c'est une section de la cour d'appel, la chambre de l'instruction. Et en réalité, elle, elle occupe le rôle de juridiction d'instruction de second degré. Donc elle est saisie sur appel de certaines décisions du juge de l'instruction. Donc les parties peuvent interjeter appel de certaines décisions et la chambre de l'instruction, elle est là pour statuer en appel contre certaines ordonnances du juge d'instruction ou du JLD d'ailleurs. Et elle statue également sur les requêtes en nullité. Voilà. Après la chambre de l'instruction, elle a d'autres attributions, notamment elle a un pouvoir disciplinaire à l'encontre des policiers. Voilà. Elle a un rôle un peu plus large quand même, mais ce qui est, elle a un rôle en matière d'extradition également. Mais là, ce qui est important à retenir dans le cadre de l'instruction, c'est la juridiction d'appel de l'instruction. Voilà. Et c'est celle qui contrôle le bon déroulement, qui contrôle l'action du juge d'instruction. Enfin, il y a la chambre criminelle de la cour de cassation, naturellement, qui, elle, connaît des pourvois qui sont formés contre, en général, contre les arrêts de la chambre de l'instruction. Il y a quelques rares cas où le juge d'instruction statue en dernier ressort. Donc on ne peut pas interjeter un appel contre ce genre de décision devant la chambre de l'instruction. Et là, la chambre criminelle intervient également. Pour définir un peu ce que c'est que l'instruction, l'information judiciaire, c'est une procédure qui va avoir pour objet de préparer le procès pénal, donc le jugement. Et c'est une phase d'administration de la preuve, en réalité. Donc on cherche, le juge d'instruction va rechercher des charges. Alors il a aussi pour objet, enfin, pour mission d'instruire à des charges. C'est-à-dire que c'est un juge impartial. C'est pas, le juge d'instruction n'est pas une partie de l'accusation. L'accusation, pendant l'information judiciaire, elle est représentée, évidemment, par le ministère public. Donc voilà, il est censé instruire à charges et à des charges. S'il a des charges suffisantes, c'est pas une décision de culpabilité, s'il a des charges suffisantes, il rend une ordonnance de règlement qu'on appellera ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel s'il estime qu'il y a des charges suffisantes sur la commission d'un délit, et une ordonnance de mise en accusation s'il estime qu'il y a des charges suffisantes contre la mise en examen d'avoir commis un crime. Voilà, et puis évidemment, il faut également rendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, c'est rarissime, puisque en général, ce genre d'infractions ne sont jamais déférées à un juge d'instruction. Alors, le juge d'instruction, il a, comme je vous le disais, il l'agit, il l'instruit par voie d'ordonnance, il va notamment pouvoir procéder à des interrogatoires, et donc, en général, ce qui se passe, il est saisi d'un dossier, d'une qualification pénale, et en général, quand l'auteur est identifié, ce n'est pas toujours le cas, mais quand le suspect est identifié, il est saisi quand même du dossier de cette personne qu'il va donc recevoir dans ce qu'on appelle un interrogatoire de première comparution. Dans cet interrogatoire de première comparution, l'objet va être déterminé s'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation du suspect comme auteur, co-auteur ou complice à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. Ça, c'est l'article 80.1, alinéa 1er du Code de procédure pénale qui le dit, donc ça, c'est très important. Pour mettre en examen un individu, le juge d'instruction doit justifier d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation du suspect. A noter que la mise en examen ne doit ni être précoce ni être tardive. C'est un intérêt, pourquoi ni précoce ? Parce que la mise en examen, elle peut impliquer des actes extrêmement contraignants, notamment une détention provisoire. Donc, elle ne peut pas intervenir si on n'est pas au stade des indices graves ou concordants. Des indices graves ou concordants, il en faut plusieurs. Et elle ne peut pas intervenir tardivement parce que ce serait une sorte de détournement de procédure puisque si l'instruction peut effectivement être contraignante, elle est aussi, elle présente aussi un certain nombre de garanties pour le suspect qui n'existent pas lorsqu'il n'est pas mis en examen. Donc, parfois, ça peut avoir un intérêt pour une personne d'être mise en examen car elle va pouvoir avoir un acte sur dossier, à pouvoir demander des actes, des auditions, des expertises. Il y a un certain nombre de choses assez importantes qui peuvent être réalisées dans le cadre de l'information, qui peuvent être demandées par les parties dans le cadre de l'information. Donc, elle ne doit pas être tardive non plus, cette mise en examen. Voilà ce qui se passe lors de ce qu'on appelle l'IPC, l'interrogatoire de première comparution. Ensuite, bon, le juge d'instruction, il va rendre une série d'ordonnances dont l'objet est la recherche de la vérité. Et donc, voilà, il va pouvoir mener des interrogatoires, donc l'interrogatoire des mises en examen. Il peut également, alors, et oui, j'ai oublié ce point-là quand même, si à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, le juge estime qu'il n'y a pas d'indice grave ou concordant, il peut placer sous le statut de témoin assisté. C'est un autre statut qui n'offre pas autant de garanties que celui de mise en examen, mais qui est effectivement également moins contraignant que celui de la mise en examen, puisque naturellement, on ne peut pas placer en détention provisoire un témoin assisté. Voilà, voilà à peu près ce qui se passe concernant les personnes qui peuvent être mises en cause dans le cadre de cette procédure. Donc voilà, il procède à différents interrogatoires, il va pouvoir faire des constatations, il peut par exemple ordonner de se rendre sur les lieux, il peut demander des examens médicaux, des expertises psychologiques, psychiatriques, des fois c'est même obligatoire dans certaines procédures. Il peut demander des écoutes téléphoniques, ordonner des perquisitions, ordonner des placements en garde à vue. Enfin voilà, il y a un panel qu'on ne pourrait pas faire en une fois qui est de toute façon inutile de faire comme ça, mais ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que le juge d'instruction a un panel de mesures pour instruire, pour mener son information judiciaire, qui est très très large. très très large et voilà, et le but toujours c'est de rechercher la vérité et de rechercher s'il y a des charges, s'il y a des éléments à décharge pour savoir si la personne doit être ou non envoyée devant une juridiction de jugement. Voilà, donc le juge d'instruction il va instruire, il va mener l'enquête, je vulgarise parce qu'il ne mène pas une enquête, il mène une instruction, mais il va mener l'enquête pour trouver si les infractions qui lui sont soumises ont été commises et par qui. Il y a un deuxième temps que j'ai commencé à évoquer également, c'est les décisions qui sont relatives à la liberté des mises en cause, donc des mises en examen. Il y a premièrement le contrôle judiciaire, donc ça il peut le décider seul, il peut astreindre à la mise en examen un certain nombre d'obligations et d'interdictions s'il estime que les garanties de représentation de ce mis en examen sont suffisantes. En général, pour être pratico-pratique, pour imaginer un peu les choses, les garanties de représentation, ça va être est-ce que la personne a un métier, est-ce qu'elle a un hébergement, voilà, est-ce qu'on est sûr que, enfin, est-ce qu'on a des garanties qui permettent d'être sûr que cette personne ne va pas fuir. C'est ça l'objectif. Sinon après on place en détention, si les critères sont remplis naturellement. Il y a également l'assignation à résidence sous surveillance électronique, donc c'est comme, c'est assez rare en général parce que c'est assez compliqué sur le plan technique, surtout que, en général, il y a l'interrogatoire de première comparution et directement derrière on saisit le JLD pour savoir ce qui se passe pour le mis en examen. Donc il faudrait tout faire dans l'urgence pour mandater une société, pour aller poser un bracelet au domicile qu'on aurait déterminé. C'est pour ça que, en général, l'assignation à résidence, c'est assez rare. On décide plutôt de placer en détention. Voilà, donc il peut rendre des décisions, enfin, il peut rendre des décisions de placement sous contrôle judiciaire et il peut également saisir, s'il décide nécessaire, le JLD pour placer en détention. Sur ce qu'on appelle le règlement de l'information, alors je crois qu'on est sur une diapo suivante, je suis encore sur la précédente. Voilà, sur le déroulement, voilà, j'ai fait donc les actes de l'information. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans les messages parce que c'est vrai que je survole, mais donc ça peut ne pas être très clair, il peut y avoir besoin de précision, donc surtout n'hésitez pas. Donc là, sur la fin de l'information judiciaire, donc c'est ce qu'on appelle le règlement de l'information judiciaire, c'est le juge d'instruction qui décide quand lui, il estime que son information, elle est terminée, il a assez d'éléments pour prendre une décision. Et donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il va envoyer au parti et au ministère public ce qu'on appelle un avis de fin d'information. Et c'est l'article 175 du 175 ou 175-1, j'ai plus la référence sous les yeux, mais c'est dans ce moment-là du code. Et les parties, en tout cas, peuvent, elles, demander également la clôture de l'instruction. Donc, quand il estime que c'est nécessaire, qu'il n'y a plus rien à faire dans l'information, il envoie un avis au parti qui, elles, doivent ensuite, depuis une réforme de 2019, aviser le juge d'instruction qu'elles ont l'intention d'exercer l'un des droits qui est prévu par la loi. Alors là, c'était censé être une réforme, cette réforme-là de simplification de la procédure pénale, ça l'a considérablement complexifiée, notamment pour les avocats. puisque avant, le juge envoyait son avis de fin d'information et les parties demandaient des actes si elles avaient l'intention d'en demander. Maintenant, pour pouvoir demander ces actes, il faut préalablement avoir informé le juge de notre intention de demander des actes, ce qui est assez lunaire, ça fait beaucoup plus de paperasse en plus à remplir. Mais bon, voilà. Voilà ce qui se passe. Et une fois ça, les parties disposent d'un temps qui varie selon les mises en examen, s'il y a des mises en examen détenues ou non, pour formuler des observations, pour demander des actes, pour former des demandes en nullité. Voilà. Il y a quand même une période entre la décision du juge d'informer les parties qui va clôturer et la clôture effective. Pendant cette période, l'information, elle se poursuit selon ce que les parties sont amenées à demander. Enfin, donc c'est contradictoire. Par exemple, le ministère public, on va lui demander de rendre ce qu'on appelle le réquisitoire définitif. Donc lui, il va donner son avis. Il va demander au juge de soit renvoyer, soit ordonner à mon lieu. Enfin voilà. Et les parties, après, peuvent répondre, se répondre mutuellement. Donc c'est vraiment cette phase-là, elle est contradictoire. Comme le reste de l'instruction, cette phase-là, elle est contradictoire. Donc voilà. Et une fois qu'on a donné une réponse à toutes les parties, le juge rend ce qu'on appelle son ordonnance de règlement. Il y en a, je l'ai évoqué déjà, il y en a quatre différentes. Il y a l'ordonnance de non-lieu. Donc s'il estime qu'une juridiction pénale de jugement ne peut pas être saisie parce qu'il n'y a pas des charges suffisantes de renvoyer, enfin de saisir une juridiction de jugement, il rend une ordonnance de non-lieu. S'il y a des charges suffisantes, mais qu'il y a mises en examen, fait l'objet d'un trouble mental qui a été constaté durant l'instruction par des expertises, voilà, il peut rendre ce qu'on appelle une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour trouble mental. Voilà, c'est... Donc le mis en examen ne pourra pas être jugé, mais la chambre de l'instruction pourra être saisie et elle, à son tour, rendre un arrêt d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Et donc cet arrêt-là, il permettra au tribunal correctionnel quand même de statuer pour notamment les demandes de la partie civile sur ce qui s'appelle les intérêts civils parce que, oui, il y a une irresponsabilité pénale, on ne juge pas sur le plan pénal les fous, comme on a l'habitude de le dire. Cependant, ces personnes qui souffrent de trouble mentaux, ils sont quand même civilement responsables. Voilà. Donc il y a lieu de statuer là-dessus et c'est devant un tribunal correctionnel quand même que ça se passe. Mais sur l'action publique, elle prendra fin sur l'ordonnance d'irresponsabilité pénale. Et quand il y a des charges suffisantes, il y a une autre possibilité, comme je vous l'avais dit, si le juge estime qu'il y a des charges suffisantes concernant la commission d'un délit, il renvoie ordonnance de renvoi dans le tribunal correctionnel, si c'est une contravention, ordonnance de renvoi devant le tribunal de police. Et s'il est signé qu'il y a des charges suffisantes concernant la commission d'un crime, c'est ordonnance de mise en accusation. Et là, on ne parle plus de prévenu, puisqu'on est prévenu de délit ou de contravention, on parle d'accusé. Voilà, c'est l'ordonnance de mise en accusation, donc il y a un accusé. Maintenant, la procédure d'information judiciaire, d'instruction préparatoire, comme on veut, elle fait aussi l'objet d'un contrôle. Et je l'ai commencé à l'évoquer, le contrôle, il est exercé par la chambre de l'instruction. Et ça, c'est un principe fondamental, c'est celui du double degré de juridiction, parce qu'il y a le juge d'instruction, ce n'est pas un juge infaillible, c'est parfois par un juge impartial, la plupart du temps aussi, mais pas tout le temps. Donc, il y a besoin d'une juridiction qui va contrôler, à laquelle on va pouvoir soumettre les actes, certains actes du juge d'instruction. Et cette juridiction, c'est donc la chambre de l'instruction. Donc, il y a deux types d'actes, en fait. Il y a deux types d'actes qui peuvent être réalisés par le juge d'instruction. Il y a ce qu'on appelle les actes d'instruction, et ensuite les actes de juridiction, d'autre part. C'est important parce que les actes d'instruction, ne pourront pas être examinés par la chambre de l'instruction. Les actes de juridiction, eux, pourront, elles sont susceptibles d'appel. Donc, en fait, les actes d'instruction, qu'est-ce que c'est ? Ils n'ont pas de caractère juridictionnel, donc c'est à ce titre-là qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas susceptibles de voie de recours. Voilà, c'est par exemple, c'est quand le juge d'instruction décide de mener une expertise, de se transporter sur les lieux. On ne peut pas faire appel de cette ordonnance, puisque c'est un acte d'instruction. C'est le juge qui décide quand même de mener son instruction. Voilà, ce n'est pas au parti de décider comme instruction. Elle est diligentée. Si le juge estime nécessaire de demander telle expertise, de se transporter sur les lieux, de placer sur écoute telle partie, les parties ne peuvent pas contester cette décision. Voilà, c'est comme ça. La contrepartie, c'est que les parties peuvent demander des actes de leur côté. Donc voilà, il y a quand même un contrôle sur les actes d'instruction qui n'est pas un contrôle de l'opportunité de l'acte, c'est plutôt un contrôle de la régularité de l'acte. Parce qu'il peut y avoir des actes d'instruction qui sont menés en violation de la loi. Et ça, c'est ce qu'on va appeler une irrégularité qui est susceptible d'entraîner une nullité. Donc là, la chambre d'instruction, sur ces actes d'instruction, va avoir un contrôle pour vérifier que l'acte a bien été régulièrement accompli conformément à la loi. Si ce n'est pas le cas, et si les parties rapportent la preuve d'un grief, dans les cas où c'est nécessaire, il y aura une nullité. Et nullité, ça veut dire nullité de l'acte et de tous les actes qui ont été pris, qui ont pour support nécessaire celui qui a été annulé. Exemple typique, si on décide d'annuler une garde à vue, tout ce qui a été permis par la garde à vue, c'est-à-dire les auditions pendant la garde à vue, mettons, la mise en cause n'a pas bien fait notifier ses droits, donc le PV de placement et de notification des droits en garde à vue, il est annulé. Sans ce PV-là, il n'aurait pas pu y avoir d'audition. Sans cette garde à vue-là, il n'aurait pas pu y avoir telle audition en garde à vue. Donc cette audition en garde à vue, donc le procès verbal d'audition en garde à vue, lui aussi va être annulé, et ainsi de suite. Ce qui fait que parfois, il peut y avoir des procédures complètes qui sont susceptibles de s'écrouler parce qu'un acte essentiel à tous les autres a été annulé. Il faut quand même, c'est un peu comme en procédure civile, prouver des griefs sur la plupart des nullités qu'on invoque, puisque les seules nullités sur lesquelles il n'y a pas à démontrer de griefs, ce sont les nullités d'ordre public, qui sont très très rares, puisque c'est des questions qui touchent à la compétence du juge et tout. Donc bon voilà, c'est assez rare en pratique. Sinon, il faut prouver un grief. Alors, il y a ce qu'on appelle les nullités à grief présumées, c'est-à-dire qu'en jurisprudence, il est établi que telle nullité est, alors ce qu'on peut appeler aussi également substantielle, parce que c'est la violation d'une disposition substantielle, d'un droit substantiel. Donc dans ces cas-là, le grief est établi en jurisprudence, donc concrètement dans la pratique, on n'aura pas à le démontrer dans le cas précis du client, du mise en cause, parce que c'est établi en jurisprudence, c'est ce qu'on appelle les griefs présumés. Mais voilà, il faut quand même avoir à l'idée qu'il y a différents types d'irrégularités, différents types de dispositions, de règles. Certaines sont substantielles et dont la violation ne va pas nécessiter la preuve d'un grief. D'autres vont être soumises à la preuve d'un grief, un peu comme en procédure civile. Donc là, ça, alors ce serait difficile de rentrer en détail plus amplement là-dessus, mais gardez bien à l'esprit que la chambre de l'instruction, elle a un contrôle sur la régularité des actes d'instruction, pas sur l'opportunité mais sur la régularité, et elle peut prononcer des nullités de tel acte, ça peut faire tomber une bonne partie de la procédure. Et gardez bien également à l'esprit qu'il y a des nullités dans lesquelles la preuve d'un grief n'est pas nécessaire, donc ça c'est des nullités d'ordre public ou les nullités substantielles quand c'est établi en jurisprudence. Et il y en a d'autres, il faut prouver que dans le cas précis du client, du mis en cause, il doit être prouvé un grief. Donc un grief, qu'est-ce que c'est ? C'est quand l'irrégularité a porté l'atteinte au droit et à l'intérêt du mis en cause. Voilà le contrôle sur les actes d'instruction. Ensuite, il y a un contrôle aussi sur les actes de juridiction. Donc ces ordonnances du juge d'instruction, elles, elles sont susceptibles d'appel devant la chambre d'instruction parce que ce sont des décisions juridictionnelles. Ces parties peuvent faire appel. Par exemple, une ordonnance qui va statuer sur une demande d'une partie, par exemple une partie demande une expertise, voilà, elle demande telle audition, telle expertise, le juge va devoir y répondre. Donc le juge va rendre une ordonnance qui, elle, a un caractère juridictionnel. Donc si le juge refuse, par exemple, la demande de la partie, il va pouvoir, à ce moment-là, y avoir un appel de cet acte de juridiction, de cette ordonnance, devant la juridiction, devant la chambre de l'instruction. Voilà, voilà, globalement, je ne sais pas. Donc les parties ont un droit d'appel qui est différent. Le ministère public va avoir un droit d'appel général. Donc pour tous les actes de juridiction, le ministère public pourra interjeter appel. Le mise en examen peut faire appel, notamment parce que la liste, elle est longue et pas forcément très très précise, pas forcément très exhaustive, mais notamment des ordonnances de refus d'octroi du statut de témoin assisté, des ordonnances qui statuent sur la constitution de partie civile, des ordonnances de rejet de demande d'une expertise, par exemple, des ordonnances qui sont relatives au contrôle judiciaire. Si, par exemple, le juge refuse de statuer dans le sens d'une demande de modification du contrôle judiciaire, ça pourra être soumis à la chambre d'instruction, des ordonnances relatives à la détention provisoire. Enfin, voilà, tout ça, ce sont des décisions juridictionnelles qui sont susceptibles de faire l'objet d'un contrôle devant la chambre d'instruction. La partie civile, elle, elle peut faire appel des ordonnances de non informés. Donc ça, c'est quand elle saisit une juridiction d'instruction et que le juge, il estime que les faits ne sont pas une infraction pénale ou n'ont pas en réalité pas existé. Il peut rendre une ordonnance de non informés. Donc, elle peut faire appel devant la chambre d'instruction. Elle peut faire appel des ordonnances de non-lieu. Voilà. Et elle peut faire appel également des décisions qui font grief à ses intérêts civils. Concrètement, c'est toutes les décisions qui pourraient remettre en cause l'indemnisation. Voilà, c'est une notion assez floue. Là, je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête immédiatement, mais voilà, c'est toutes les décisions qui vont impacter sa constitution de partie civile. Elle ne peut pas, la partie civile, interjeter appel des ordonnances qui sont relatives à la détention provisoire du mis en examen, par exemple, ou du contrôle judiciaire du mis en examen. Voilà, ça, elle ne peut pas interjeter appel là-dessus, parce que ce n'est pas le ministère public. Ce n'est pas l'accusation, enfin, c'est une partie de l'accusation, mais ce n'est pas le rôle de la partie civile. En tout cas, c'est ce que la loi prévoit. Voilà ce qui se passe. Je ne vais pas rentrer plus en détail sur les délais et les modalités de l'appel, parce que c'est un peu plus technique et ce n'est pas une notion de base, à mon sens. Et enfin, voilà, il y a les, je l'avais déjà évoqué, il y a les pourvois en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction ou contre les ordonnances du juge d'instruction rendues en dernier ressort. Bon, ça, c'est classique. Je n'ai pas besoin d'y revenir plus amplement. Je pense que vous savez à peu près comment ça se passe devant la chambre de l'instruction, devant la chambre primaire de la cour de cassation, excusez-moi. On va maintenant s'atteler à ce qu'on appelle la liberté pendant l'information judiciaire. Et notamment, je ne vais pas rentrer en détail sur le contrôle judiciaire et sur l'assignation à résidence, puisque l'assignation à résidence, comme je vous l'ai dit, en pratique, c'est assez rare, que ce n'est pas très technique. Alors, même si on est, la pratique, ce n'est pas ce qui vous intéresse pour le moment, c'est quand même un régime assez rare. Gardez à l'esprit que ça existe et gardez à l'esprit pour synthétiser que c'est une détention provisoire, mais à domicile, en gros, avec un bracelet, voilà ce qui se passe. Mais c'est très rare. On le voit assez rarement en pratique parce que c'est compliqué sur le plan technique. Donc, et le contrôle judiciaire, je ne vais pas y revenir non plus, plus amplement, parce que c'est un régime qui n'a rien de très complexe en soi. Bon, c'est le juge d'instruction qui le décide, qui fixe un certain nombre d'obligations, d'interdictions, il y a un panel extrêmement varié. Par exemple, pointer au commissariat, ne pas se rendre dans tel quartier, ne pas rentrer en contact avec telle personne, enfin voilà. Il y a un certain nombre d'obligations et d'interdictions. La personne qui est soumise, en général, ne conteste pas trop le principe d'un contrôle provisoire, puisque en général, ça veut dire qu'il a évité la détention provisoire. Donc, voilà, il n'y a pas de difficulté en soi. Retenez quand même l'existence de ce régime, qui est un régime beaucoup plus doux pour le mis en cause, pour le mis en examen, que la détention provisoire. Alors maintenant, la détention provisoire, c'est la mesure la plus attentatoire à la liberté de l'individu, puisque concrètement, comment ça se passe ? Le juge d'instruction, il demande le placement en détention, c'est le JLD qui statue. Et le JLD, s'il statue en faveur d'une détention provisoire, il décerne ce qu'on appelle un mandat de dépôt, qui est remis ensuite au chef d'un établissement pénitentiaire et qui ordonne au chef de l'établissement pénitentiaire qu'il désigne d'incarcérer le mis en examen. Donc, c'est-à-dire que le mis en examen rentre dans le bureau du JLD et il peut en ressortir menotté, entouré de policiers, et il va dormir le soir même en prison. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'assez violent. Alors, ça peut justifier naturellement, mais c'est quelque chose d'assez grave. C'est une décision qui est quand même très, très grave. Donc, il y a des conditions assez strictes. Il y a des conditions assez strictes, parce que c'est un régime extrêmement attentatoire à la liberté, enfin même privatif de liberté, ce n'est pas que attentatoire, c'est privatif de liberté, et surtout parce qu'on est à un stade où la culpabilité du mis en cause n'est pas établie. Donc, c'est attentatoire à la présomption d'innocence. Donc, c'est à ce titre que la détention provisoire, c'est vraiment exceptionnel. Enfin, exceptionnel dans la loi. Dans la loi, parce que, je vais vous donner une statistique assez différente quand même. Aujourd'hui, en prison, sur la totalité des détenus, 25% à peu près, sont des gens qui n'ont pas été reconnus coupables des infractions qu'on leur reproche. Enfin, qui n'ont pas encore été reconnus coupables, mais en tout cas, à ce stade-là, ils ne sont pas coupables. Ils sont toujours présumés innocents, mais ils sont en prison. Sous le régime de la détention provisoire. Donc, c'est un régime qui est lourd et qui porte atteinte à des droits fondamentaux. Donc, sur les conditions de fond, sur les conditions de fond, le placement en détention provisoire, il intervient dans deux cas. Il intervient en tant que ce qu'on appelle mesure de sûreté. C'est-à-dire pour rassurer une certaine sûreté durant l'information. Donc, il ne peut être, et ça c'est très important de l'avoir en tête et de le mémoriser, il ne peut être décidé qu'en matière criminelle ou en matière correctionnelle, si une peine de trois ans d'emprisonnement est encourue. C'est en pratique rarissime de saisir un juge d'instruction pour une peine délictuelle, pour une infraction qui est punie de moins de trois ans. Les instructions, ça représente à peu près 5%, il me semble, de toutes les procédures pénales. Donc, c'est, voilà, parce que c'est une procédure qui est lourde et qui est coûteuse aussi. Donc, voilà. Donc, ça n'arrive quasiment jamais de saisir un juge d'instruction pour des infractions punies de moins de trois ans d'emprisonnement. Mais bon, il faut l'avoir à l'esprit, parce que vous êtes encore étudiant. Donc, si, par exemple, vous avez un cas pratique, vérifiez bien les peines encourues. Parce que, imaginons, la personne, on veut placer en détention provisoire une personne pour un délit puni de deux ans d'emprisonnement. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, elle intervient dans un domaine en particulier et elle intervient pour des motifs qui sont expressément définis par la loi. Donc, à titre exceptionnel. Pourquoi ? Parce que la détention doit être l'unique moyen, ça c'est ce que dit la loi, de... Alors, il y a toute une série de motifs qui sont inscrits à l'article 144 du Code de preuve sur pénale. Ça doit être l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité. Premier motif. Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que leur famille. Deuxième motif. Empêcher une concertation frauduleuse entre le mise en examen et ses co-auteurs ou complices. Troisième motif. Protéger le mise en examen. Quatrième motif, parce qu'effectivement, le mise en examen, il peut faire l'objet de menaces. Donc, on estime que pour le protéger, on l'envoie en détention. Garantir le maintien du mise en examen à la disposition de la justice. Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement. Et en matière criminelle seulement, il y a un dernier motif aussi, c'est mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ça, typiquement, on cherche à viser les affaires médiatiques. Voilà, qui causent un gros trouble à l'ordre public parce qu'elles ont un retentissement dans l'opinion qui est assez important. L'opinion aurait du mal à comprendre, qu'on laisse en liberté un individu qui a commis des faits qui l'ont particulièrement choqué. Voilà, voilà une motif. Alors, ce n'est pas des motifs cumulatifs. Ce sont des motifs alternatifs. Un seul motif de ceux que je viens de vous exprimer et qui sont, je vous le rappelle, à l'article 144 du Code de presse sur pénale, un seul motif suffit. Donc, voilà, en général, ils essayent d'en retenir plusieurs car leur décision est plus solide. Il y a, donc ça, c'est le premier cas, c'est vraiment un type de mesure de sûreté pour préserver la sérénité de l'information et préserver la manifestation de la vérité. Et on place en détention. Il y a un deuxième motif, c'est placement en détention parce que la personne qu'on a éventuellement placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence n'a pas respecté ses obligations. Typiquement, le gars qui est placé sous assignation à résidence sous surveillance électronique, je ne sais pas, il détruit son bracelet ou alors on voit bien qu'il est sorti de chez lui alors que ça lui était interdit. ou alors on a la preuve que telle mise en cause, telle mise en examen a été rencontrée telle personne alors que son contrôle judiciaire l'interdisait. Là, on est dans le deuxième cas. On est dans un cas où, là, on n'a plus besoin des motifs que je viens de vous exprimer qui sont à l'article 144. Le mise en cause n'a pas fait, n'a pas respecté ce qui lui était imposé, il va en prison. Sur décision du juge, évidemment, du GLD, c'est pas automatique. Les policiers ne vont pas chercher cette personne et ne le mettent pas eux-mêmes en prison. Il y a quand même besoin d'une décision. Mais c'est le deuxième pas dans lequel le placement en détention provisoire peut intervenir. Alors maintenant, sur les conditions de forme, il y a quand même des conditions. C'est la compétence du juge des libertés et de la détention. Il est saisi par le juge d'instruction d'une demande de placement motivée. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc, le placement en détention, il peut intervenir, enfin, il doit intervenir à l'issue d'un débat contradictoire. Donc, chacun produit ses observations. Et le GLD est tout à fait libre de ne pas suivre l'avis du juge d'instruction. Il peut décider que ce sera seulement un contrôle judiciaire. S'il envisage la détention, il informe l'intéressé de la tenue d'un débat contradictoire. Donc, ça, c'est le juge d'instruction, dont son droit d'être assisté par un avocat, de demander un délai pour préparer sa défense. Et par exemple, si un délai est sollicité, l'audience sera renvoyée et l'intéressé pourra être incarcéré, évidemment, dans l'attente de cette audience. Sinon, ça se tient le jour même. Et l'ordonnance de placement en détention rendue par le GLD, elle est également motivée. Donc, elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur l'insuffisance d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence. Parce qu'encore une fois, la détention provisoire, c'est l'exception. Il faut que le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence soit impossible au regard des motifs. Donc, on passe, voilà. Il faut que ce soit motivé là-dessus. Et voilà, et cette ordonnance, elle est, comme je vous le disais, doublée d'un mandat de dépôt. Il y a une chose très importante à avoir en tête également sur la détention provisoire, c'est sa durée. Sa durée, parce qu'elle n'est pas illimitée dans le temps, la détention provisoire. Elle doit déjà avoir une durée raisonnable. Donc, elle ne peut... Ça ressort de la Convention européenne des droits de l'homme, naturellement, de l'article 6, paragraphe 1. Et ça ressort également de l'article 144.1-1 du code de procédure pénale. Il y a une durée qui doit être raisonnable. Donc là, on ne précise pas, mais on laisse un pouvoir au juge, notamment à la Chambre de l'instruction, d'apprécier si la durée est raisonnable. Sinon, il n'y a pas que cette durée raisonnable qui est prise en compte. Il y a ce qu'on appelle... Enfin, il y a des délais qui sont très précis et qui varient selon que l'on soit en matière correctionnelle ou en matière criminelle. Puisque je vous le rappelle, en matière contraventionnelle, on ne peut pas être placé en détention provisoire. Donc en matière correctionnelle, il y a, c'est l'article 145-1 du code de procédure pénale, il y a deux hypothèses. Si la personne n'a pas déjà été condamnée pour un crime ou un délit de droit commun à soit une peine criminelle, soit une peine d'emprisonnement ferme, et qu'elle encourt une peine inférieure ou égale à 5 ans, voilà, si elle n'a pas été déjà condamnée pour un crime ou un délit, à une peine ferme, en gros, que la peine encourue est inférieure ou égale à 5 ans, la durée de sa détention provisoire ne pourra pas excéder 4 mois et elle ne pourra pas être prolongée. Dans les autres cas, en considération du passé judiciaire de la personne et de la peine encourue, la détention provisoire ne peut en principe excéder 4 mois, celle-ci pouvant est exceptionnellement être prolongée pour une même durée et la prolongation redoublée une fois. Donc, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 12 mois, c'est-à-dire un an. La durée maximale en matière correctionnelle, elle est d'un an. A noter qu'il y a des procédures spéciales, ça aussi, on ne va pas les aborder là, mais il faut que vous apportiez une attention particulière à ça. Il y a des procédures particulières, notamment le terrorisme, la criminalité organisée, ce sont des procédures spéciales qui prévoient des règles spéciales. Donc, notamment là, pour la détention provisoire, elle peut être portée à 2 ans, notamment lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, enfin, là, les infractions commises en bande organisée, si cette peine est punie de 10 ans d'emprisonnement, si l'infraction commise est punie de 10 ans d'emprisonnement. Donc là, si c'est un délit puni de 10 ans et que c'est une infraction de la délinquance ou de la criminalité organisée, enfin de la délinquance puisqu'on est en matière correctionnelle, ça peut aller jusqu'à 2 ans de détention provisoire. Et une ultime prolongation de 4 mois peut être accordée par la Chambre de l'instruction, quand les investigations doivent être poursuivies et que la mise en liberté causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité. En matière de terrorisme, la durée initiale est de base de 6 mois, est prolongeable et renouvelable sans que cette durée ne puisse excéder 2 ans, 3 ans en cas d'association de malfaiteurs terroristes. Vous voyez, c'est vraiment un millefeuille de règles différentes, de durées différentes. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il y a une durée prévue pour la matière correctionnelle et une durée prévue pour la matière criminelle. Il faut toujours avoir l'idée que les procédures particulières peuvent modifier les délais également. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Maintenant, sur la matière criminelle, la durée de la détention provisoire a une durée maximale d'un an qui peut être prolongée pour une durée de 6 mois. Par ailleurs, l'article 145-2 prévoit deux hypothèses dans lesquelles les délais peuvent être plus longs. Si la peine encourue est inférieure à 20 ans, la détention provisoire ne peut pas excéder 2 ans au maximum. Et 3 ans si les faits ont été commis hors du territoire ou lorsque la personne est poursuivie pour un crime en bande organisée, en gros. Et dans les autres cas, quand on est au-dessus de 20 ans, la détention provisoire ne peut pas excéder 3 ans. Et 4 si on est en criminalité organisée ou hors du territoire. Et enfin, une dernière prolongation peut être accordée par la Chambre de l'instruction quand les investigations doivent être poursuivies et que la mise en liberté causerait un risque particulier, particulièrement grave. Et cette prolongation est de 4 mois. Voilà. En matière terroriste, il y a des délais qui sont différents, mais là je ne les ai pas en tête et je ne les ai pas sous les yeux non plus. Donc voilà. Mais ce qu'il faut retenir, il y a une durée en matière correctionnelle, une durée en matière criminelle. Il faut bien faire attention aux procédures particulières. Et voilà. Et le délai varie en fonction. Un délai qui peut être prolongé et tout, voilà. Mais ayez en tête de toujours, si vous avez un cas pratiquement, toujours vérifier la durée de la prolongation, de la détention provisoire. Est-ce qu'elle est conforme à la loi ? Et gardez en tête que les durées varient en fonction des infractions. Le contentieux de la détention provisoire, il est évidemment examiné, comme je le disais, par la chambre de l'instruction. Donc là, on ne fait pas appel d'une ordonnance du juge de l'instruction, mais on fait appel d'une ordonnance naturellement du JLD. Ce droit d'appel, il appartient au ministère public et aux mises en examen, pas à la partie civile. Voilà. Le délai d'appel, il est de 10 jours. Ça, voilà. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus. Et la chambre de l'instruction doit statuer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 10 jours. Sinon, c'est remis en liberté d'office. Voilà. C'est comme ça. La chambre de l'instruction, elle doit statuer au plus vite. Voilà. Il y a ce qu'on appelle, oui, un référé-liberté. Alors, à distinguer du référé-liberté en droit administratif, c'est un référé-liberté en procédure pénale, qui doit être joint à un appel, qui permet de faire examiner l'appel par le président de la chambre de l'instruction ou par la chambre de l'instruction elle-même, dans des délais encore plus courts, qui sont respectivement de 3 et 5 jours. Donc voilà. S'il y a une urgence particulière, si le ministère public peut faire un référé-liberté, si par exemple le JLD a refusé de placer en détention provisoire, le ministère public qui estime que c'est absolument nécessaire d'incarcérer la personne, va pouvoir faire un référé-liberté. Il y a, voilà, donc une fois que le placement est définitivement intervenu, le mise en examen peut demander sa remise en liberté, c'est ce qu'on appelle les DML, les demandes de mise en liberté. Donc, il y a une demande ordinaire, c'est la plupart du temps, c'est ça, qui est adressée au juge d'instruction. Et le juge d'instruction, après, voilà, il décide s'il remet en liberté ou pas. Le cas échéant, ça peut également être adressé au JLD. Et voilà ce qui se passe. C'est la demande de mise en liberté traditionnelle. Et après, il y a une demande extraordinaire de mise en liberté. Donc, on saisit la chambre de l'instruction directement. Ça, c'est quand le JLD n'a pas statué dans le délai dans lequel il devait statuer. Ou alors, on peut saisir la chambre de l'instruction dans un délai de 4 mois suivant la dernière comparution du détenu devant le juge d'instruction. Et la chambre de l'instruction doit statuer dans les 20 jours de sa saisie. A défaut de quoi, la personne est mise en liberté. Je crois que je vous ai dit, oui, dans un premier temps, que le contentieux de la détention provisoire était devant la chambre de l'instruction. Alors oui, une bonne partie du contentieux. Cependant, c'est le même mécanisme que le placement en détention. C'est avant tout, on présente la demande au juge d'instruction qui saisit après le JLD. Sauf si le juge d'instruction entend lui-même... Le juge d'instruction, on peut le saisir. S'il veut remettre en liberté, il n'a pas besoin de passer par le JLD. S'il veut maintenir en détention, il doit passer par le JLD. Et puis, dans les cas extraordinaires que je viens de vous évoquer, qui sont prévus à l'article 148 et 148-4 du Code de procédure pénale, il y a des cas extraordinaires dans lesquels cette demande, elle est portée devant la chambre de l'instruction. Et évidemment, on fait appel des ordonnances de refus de mise en liberté devant la chambre de l'instruction. Ça, c'est assez classique. Le juge d'instruction, il doit mettre fin à la détention provisoire dès que les conditions du placement ne sont plus réunies. Donc s'il n'y a plus de motif, il doit y mettre fin. Donc ça, après, voilà, souvent il y a un débat. Mais voilà, c'est le principe. Par ailleurs, en toute matière et à tous les stades de la procédure, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée d'office ou à la demande de l'intéressé lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mental est incompatible avec le maintien en détention. Voilà, donc ça, c'est sur l'état de santé du détenu. On ne laisse pas en prison des gens encore présumés innocents qui ont un état de santé qui est incompatible avec la détention. Dernier point sur le contentieux de la détention provisoire qui est non des moindres, puisqu'il y a un principe, c'est que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire autour d'une procédure qui est définitivement terminée à son égard par une décision de non-lieu relaxe par le tribunal correctionnel ou d'acquittement par la cour d'assises qui est donc devenue définitive, cette personne-là qui a fait de la détention provisoire pendant cette période et qui était pourtant présumée innocente, si elle n'a pas été condamnée définitivement, elle peut être indemnisée intégralement du préjudice qu'elle a subie, à titre d'exemple, je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de l'affaire Patrick Dills, et si ce n'est pas le cas, renseignez-vous, car c'est particulièrement édifiant. Patrick Dills, qui a été incarcéré à 15 ans et qui a passé 15 ans en prison, qui en est ressorti à 30 ans, qui a finalement été attité des crimes qu'on lui reprochait, a obtenu 700 000 euros d'indemnisation. Voilà le prix de 15 ans passé en détention pour rien. Vous apprécierez vous-même du montant qui lui a été accordé, mais bon, je n'en dirai pas plus. Voilà, il faut garder à l'esprit que les détentions provisoires injustes sont indemnisées. Alors même d'ailleurs, je précise, si la détention provisoire, enfin si la personne est reconnue coupable définitivement, est condamnée définitivement, imaginons qu'elle a passé 4 ans en détention provisoire, qu'elle est reconnue coupable et condamnée à 2 ans, elle pourrait être indemnisée pour la part des 2 ans qui n'auraient pas dû être effectués, puisque la durée de la détention provisoire s'impute sur la peine. Si la durée de la peine est inférieure à la durée de la détention provisoire, ça veut dire que la personne a fait trop de détention provisoire. Donc elle pourrait être également indemnisée là-dessus. J'avais prévu, j'en suis vraiment navré, de parler de la garde à vue, car c'est toujours bien de parler de la garde à vue, mais on en est déjà à 1h05, je crois, d'intervention. Donc on m'a dit qu'il ne fallait surtout pas dépasser l'heure, donc je suis navré, mais on ne va pas évoquer la garde à vue comme c'était prévu. Gardez à l'idée juste un petit mot là-dessus. La garde à vue, il y a des conditions strictes également, comme la détention provisoire de placement en garde à vue. Il y a des garanties strictes qui sont accordées à la personne qui est placée en garde à vue. Il y a une durée qui est également définie. Et quand les enquêteurs ne veulent pas, enfin n'estiment pas nécessaire de recourir à la garde à vue, ce qui est rare, parce qu'en général, ils ne s'embêtent pas, c'est quand même un régime assez large, assez permissif, qui est très souvent employé. C'est une mesure très courante en procédure pénale. Mais quand les enquêteurs n'estiment pas nécessaire de procéder à une garde à vue, ils peuvent procéder à une audition libre. Et donc c'est non contraignant. La personne est auditionnée, peut partir du commissariat quand il veut, elle peut assister à un avocat. Donc garder à l'idée la notion, enfin ces deux notions-là, ces deux mesures différentes qui peuvent s'appliquer aux suspects. Et pour la garde à vue, je vous renvoie à la vidéo d'Ibrahim qui est sur la chaîne YouTube d'étudiants en confinement, qu'il avait abordée. De toute façon, cette thématique, c'est pour ça que je me permets de ne pas l'aborder alors que c'était prévu. C'est parce que cette vidéo, il l'avait très bien expliqué, c'est très bien synthétisé, enfin voilà, ça avait bien été fait. Tout dépend de la position du juge d'instruction. Si le juge d'instruction, il estime qu'il n'y a pas de placement en détention, qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait un placement en détention ou un placement en assignation à résidence, il ne saisit pas le GLD. Le parquet peut saisir le GLD pour que le placement en détention ou l'assignation à résidence soit quand même ordonné par le GLD, enfin soit examiné par le GLD. Donc en fait, le GLD interviendra à chaque fois quand le ministère public ou le juge d'instruction veulent placer en détention ou sous assignation à résidence. Voilà. Pareil, quand il y a une demande de mise en liberté, si le juge d'instruction veut y faire droit, il n'a pas besoin de saisir le GLD. Le GLD, il est saisi que quand le juge d'instruction ou le parquet veulent maintenir en détention. Voilà. C'est comme ça. Ce n'est pas à eux que revient cette décision. Il y a un juge spécialisé pour ça, c'est le GLD. Non, effectivement, elle n'est pas immédiatement, ses ordonnances ne sont pas immédiatement exécutoires puisque pendant 4 heures, elles ne peuvent pas être notifiées au chef de l'établissement pénitentiaire. Mais pendant 4 heures seulement. Voilà. Pendant 4 heures, pour être plus précis encore, pendant 4 heures, à compter de la notification de l'ordonnance au ministère public. Ah oui, oui, effectivement, le détenu ne sort pas tant qu'il n'y a pas, tant que la chambre d'instruction n'a pas statué sur la procédure de référé-détention. Voilà. En fait, le parquet fait un appel et un référé-détention. Les deux doivent être assortis. Non, effectivement, tant qu'il n'y a pas de décision sur le référé-détention, le détenu ne sort pas même s'il y a une ordonnance de mise en liberté. Ça, c'est l'article 148-1-1 du Code de procédure pénale. Je vous remercie de m'avoir écouté et bon courage à tous pour la suite. Eh bien, merci. Merci beaucoup à vous d'avoir fait cette séance de révision qui était très claire et agréable à écouter. Et puis, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux d'étudiants en confinement puisque d'autres séances de révision de la science sont prévues pour les semaines à venir. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Merci.